Je m'appelle Julie Chabot, je suis de la région de Lassart. Quand j'étais plus jeune, je voulais sortir, je voulais avoir du fun. Il y avait plein de festivals, plein de choses à faire en région. Je suis partie aux études ensuite à Québec et à Sherbrooke. Je voulais aller voir comment c'était. J'habitais Québec sur la Grande Allée, juste en face des plaines. C'était vraiment le fun pour étudier. Par contre, je ne me voyais pas avoir des enfants en ville. Je voulais une grosse famille. Puis, je suis revenue finir mes études ici, en région. Je travaille dans le milieu de la santé et les services sociaux. Dans le fond, je gère les familles d'accueil de la région. J'ai eu une grosse famille, puis là, ça grandit. Je suis mamie deux fois, bientôt trois fois. J'aime profiter du temps tranquille. Je vais à mon chalet. Les gens de la ville, ils se demandent toujours pourquoi on a un chalet quand on habite déjà dans le bois. On aime tout ce qui est sport à moto. On est bien servis. On peut rouler des heures de temps sans passer dans le même trail. Puis ici, on est habitué à la neige. J'ai huit à avoir frais. Je n'aime pas ça. Mais, moins 40, ce n'est pas grave. On met une saut des bottes, puis on sort dehors. Puis là, on entend la neige crisper autour de nos pieds. Ça craque de partout. Écoute, c'est magnifique. Ce qui rend l'Abitibi un peu plus spécial à mes yeux, c'est que tout le monde se connaît, puis tout le monde s'entraide. Ça fait partie d'une grande communauté. J'aime comment on traite nos enfants. Les projets éducatifs à l'école, c'est accessible aux parents, on peut participer. Puis, j'aime comment on traite nos aînés aussi. Là, on va avoir une maison des aînés très bientôt. On va pouvoir rapatrier nos personnes âgées. Aussi, faire toutes sortes d'obricolages. Avec mes mains, avec ce que je trouve, de la récupération. Je suis très fière du rodéo qu'on a à la Sœur. Aussi, comme l'école du rang 2 à Autier, où on va vivre l'expérience d'aller à l'école de rang. J'aime beaucoup le restaurant Mouk Mouk à Du Parquet, qui vient de réouvrir avec une nouvelle administration. Il faut y aller. C'est un must. Puis, dans mon travail, je suis souvent allée faire des salons de l'emploi, dans les universités, peu importe. Et notre kiosque, ça fracassait. Le thème, c'est « l'Abitibi, ce n'est pas pour les petites natures. » Et avec une photo d'orignal. En avant de notre kiosque, il y avait le kiosque du Canadien. Donc, quand on a monté nos shows, je me suis dit « Hey boy! » Mais non, notre kiosque était plein de monde. Puis, écoute, on a ramassé une cinquantaine de CV. Puis, il n'y avait quasiment personne en face. Puis, le monsieur du Canadien, il est venu me voir et il me dit « Toi, tu es sûrement une comédienne, hein? » Il dit « Je n'ai jamais vu ça, quelqu'un attirer du monde comme ça. » Puis, non, je ne suis pas une comédienne. Je l'habitibienne. Voilà. Wow!